Groupe Les Républicains, bonjour Stéphane Lerudulier. Bonjour, merci d'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie de ces nouveaux sénateurs élus au mois de septembre. On va en parler, mais on va balayer l'actualité d'abord avec vous. Et l'actualité, c'est cette crise sanitaire. Emmanuel Macron qui est donc attendu ce soir à 20h, après un nouveau conseil de défense ce matin. Il devrait annoncer un petit peu de desserrement du confinement. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, du chef de l'État ? Écoutez, ce qu'on en attend, c'est du bon sens, du pragmatisme et une vision à moyen terme pour sortir de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines ? Je prends l'exemple des Bouches-du-Rhône. On a eu, entre mi-août et fin septembre, 10 mesures contradictoires sur les bars et les restaurants. Comment voulez-vous donner de la confiance dans la gestion de la crise si tous les quatre matins, on change de directive par rapport aux bars et aux restaurants ? Donc, effectivement, il faut sortir de ce confinement, du desserrement, de la stratégie, avec des étapes, de la progressivité. Ça, c'est la bonne méthode pour vous, une sortie progressive en plusieurs temps ? Je pense, parce qu'il faut éviter forcément une troisième vague et un reconfinement. Il faut éviter la stratégie du stop-and-go qui démoralise la plupart des Français. Donc, il faut de la progressivité dans la sortie du confinement. Il faut des étapes clés. Il faut des indicateurs également transparents pour donner, en fait, aux Français la véritable mesure de la crise sanitaire. Et après, il faut la hausse. Ce qui n'est pas le cas pour vous ? On a des points presse réguliers, notamment tous les jeudis, de la part d'Olivier Véran. Pour vous, il y a un manque de transparence ? Il y a un manque de transparence sur la vision, à moyen terme et à long terme, du gouvernement. Et pas sur les indicateurs. Quant à cette sortie de crise sanitaire. La question est de savoir pourquoi on a maintenu des commerces de proximité, dits non essentiels, fermés, alors même que 50 mètres après, on avait des cavistes ou des bureaux de tabac ouverts. C'est une question de bon sens et de pragmatisme. Là aussi, au-delà des indicateurs, au-delà du comité scientifique, il y a également certains aspects qui doivent être reprécisés. Et puis, le deuxième point, c'est la stratégie vaccinale. Il faut l'anticiper, il faut que les régions, il faut que les départements, il faut que les communes soient clairement associées. Et il ne faut pas que ça soit une décision verticale qui vienne de l'État. Je vous rappelle qu'il y a un enjeu, notamment au niveau du stockage, au niveau de la logistique. On parle d'un stockage à moins 72 degrés du vaccin, qu'il y ait deux campagnes de vaccination, puisqu'il y aura apparemment deux interventions sur les personnes pour les vacciner. Mais la stratégie sur les personnes les plus vulnérables, on sait que les départements sont chefs de file, notamment au niveau des EHPAD. Il faut travailler avec les départements. Est-ce que c'est le cas ? Comment ça se passe ce dialogue avec les élus ? C'est le cas où il y a des efforts qui ont été notables. Mais entre converser, essayer de débattre pour trouver des compromis, des consensus et avoir une information descendante régulière, c'est de poids, de mesure. Il ne faut pas confondre la communication descendante avec une véritable concertation. Et là encore, l'État a des efforts à faire en la matière. Cette crise sanitaire, elle entraîne une crise sociale aussi, avec 10 millions de pauvres. C'est le chiffre annoncé par les associations. L'État ne peut pas tout, c'est ce que disait Lionel Jospin. Mais est-ce que l'État, vous trouvez qu'il en fait déjà beaucoup ? Est-ce qu'il n'en fait pas assez ? Par rapport aux pauvres, écoutez, je pense qu'il en fait déjà beaucoup. Mais il devrait cibler beaucoup plus ses interventions quant à la pauvreté. Vous savez, s'il y a eu 10 millions de pauvres, ça ne date pas de la crise sanitaire. Il y a un fossé, effectivement, qui se creuse. On est dans une société duale où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et il suffit malheureusement d'une crise sanitaire ou d'une crise économique pour replonger certains qui étaient prêts à s'en sortir dans la pauvreté. Vous le constatez, ça, dans votre département, cette augmentation de la pauvreté liée à cette crise ? Bien sûr, mais tout part de coin. Il faut revaloriser, encore une fois, le travail. C'est grâce au travail qu'on sortira également les personnes de la pauvreté. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour que des personnes puissent accéder, soit au premier emploi, soit retrouver un emploi, afin qu'ils puissent avoir des revenus et, derrière, sortir de cette spirale de la pauvreté. Il y a cette crise sanitaire, il y a cette crise sociale et puis il y a une troisième vague qui pourrait être une vague psychologique. Olivier Véran l'a dit, la santé mentale des Français s'est significativement dégradée. Est-ce que vous êtes inquiet de ce sujet, en particulier, peut-être, pour les jeunes ? Oui, alors, inquiet sur le sujet, forcément, mais ça dépend aussi de la stratégie de sortie de crise qui va être actée par le gouvernement. Il faut rassurer, rassurer les Français et, au minimum, qu'on voit de la lumière au bout du tunnel. À l'heure actuelle, ce qui plonge le moral et ce qui plante le moral des Français, c'est, malheureusement, qu'on a l'impression que cette crise, on n'en verra jamais la fin. Après la crise sanitaire, il y aura la crise économique et après la crise sociale. C'est-à-dire qu'on va plonger le pays dans une sinistrose durant cinq années. Non, il faut impérativement donner des perspectives afin qu'on ait tous des objectifs communs pour sortir plus fort de cette crise. Et lesquels, dans ce contexte actuel ? Est-ce que ce n'est pas compliqué de donner des perspectives ? Non, mais, en fait, à chaque crise, il faut changer de paradigme. Changer de paradigme économique, c'est-à-dire de développer, de réinvestir des branches entières de notre économie, de réindustrialiser parfois des secteurs entiers qui ont été totalement dévastés depuis des décennies, afin de donner un espoir et une espérance aux Français. Parmi les personnes touchées, il y a des personnes qui vivent dans ces quartiers défavorisés. Il y a une centaine de maires qui ont lancé un appel la semaine dernière au chef de l'État pour que 1% du plan de relance aille vers ces territoires, vers ces quartiers défavorisés. Jean Castex a reçu neuf d'entre eux hier. Il a dit oui, il a dit oui, un milliard de ce plan de relance ira bien à ces quartiers défavorisés. C'est une bonne chose pour vous ? Oui, c'est une bonne chose, mais il faut aller plus loin dans ce plan de relance. Si vous regardez, dans le plan de relance, il y a 40 milliards d'euros sur le PLF 2020 consacrés à ce plan de relance. Effectivement, qu'il y ait 1 milliard d'euros pour ces quartiers défavorisés, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que la relance économique, tout à l'heure vous me demandiez des perspectives, la relance économique c'est aussi à travers les collectivités territoriales, à travers les communes, à travers les départements qu'elle va se faire. 50% à 75% du PIB, si on compte les dépenses militaires, sont exclusivement investies par les collectivités territoriales. Il faut flécher des dotations d'investissement aux communes, aux départements et aux régions pour relancer l'économie à travers les collectivités territoriales. Et ça, ça manque cruellement dans le plan de relance, mais notamment dans le PLF 2020, où le Fonds de solidarité à l'investissement local est du même niveau, du même étiage qu'en 2020. Et je pense que ça, ça va faire défaut. J'ajoute un point, c'est que ces 40 milliards de relance, la lenteur du décaissement de ces 40 milliards d'euros, qui a été d'ailleurs soulignée dans l'avis de la Cour des comptes, est très inquiétante. Quand vous regardez l'Allemagne, moins 5,8% au niveau de son PIB, nous sommes à moins 11%. La réactivité de l'Allemagne par rapport à leur relance économique est deux fois supérieure à celle de la France. Ça veut dire beaucoup de choses et il faut tenir compte des territoires et c'est par les territoires, c'est par la relance à travers les territoires qu'on arrivera à sortir plus vite de la crise économique. Et on va continuer à parler bien sûr des territoires et des finances des collectivités locales, puisqu'on va parler du budget, mais on va d'abord parler fiscalité écologique, puisque c'est ce dont il était question hier soir au Sénat. On voit ça avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane. Bonjour Stéphane Lurudelier. Bonjour. Et le Sénat qui a donc débattu hier de la fiscalité écologique, il était question du malus auto dans les prochaines années. Oui, effectivement Ariane, le malus automobile sur les émissions de CO2 des véhicules neufs va augmenter dans les prochaines années, ça c'est une certitude, tous les responsables politiques sont d'accord, mais la question c'est à quel rythme ? Et oui, le gouvernement au départ avait prévu une hausse de ce malus sur deux ans. L'Assemblée nationale finalement a prévu une hausse sur trois ans et hier soir, le Sénat a étalé cette hausse du malus automobile sur cinq années. Avec cette mesure, le rapporteur Les Républicains du budget Jean-François Husson veut rendre plus acceptable la fiscalité écologique par les Français de manière à éviter une nouvelle révolte fiscale. Alors il a pris quelques exemples, d'abord la révolte des bonnets rouges contre l'éco-taxe et puis il a pris un deuxième exemple que tout le monde connaît, la crise des gilets jaunes. On l'écoute. Le deuxième exemple, c'était le raidissement très vertical de la contribution carbone. C'était appelé comme ça, c'était même, je crois, la contribution climat-énergie. La taxe carbone en clair. Ici même, un certain nombre d'entre nous avions tiré la sonnette d'alarme sur l'incompatibilité de l'acceptation des Français sur cette pente trop verticale. Le résultat des courses, vous l'avez, et on s'en souvient particulièrement le pays, mais ici aussi, puisque ça avait entraîné des dégâts importants dans Paris, c'est la crise dite des gilets jaunes. D'ailleurs, en 2017, Jean-François Husson faisait partie de ceux qui avaient alerté un an avant la crise des gilets jaunes sur ce risque de révolte contre la fiscalité écologique. Alors, il n'était pas tout seul. Il y avait aussi le sénateur écologiste Ronan Dantek. Mais bien, cette année, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde et l'écologiste Ronan Dantek veut aller vite dans la transition écologique. On l'écoute. – Nous n'avons pas un malus très clair et sur des délais courts pour faire en sorte qu'enfin les constructeurs automobiles comprennent le signal parce qu'on voit bien qu'ils jouent plutôt la montre et ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. C'est des débats que nous avons régulièrement ici. Si nous n'avons pas effectivement ce signal très très clair, nous allons encore perdre plusieurs années. Plusieurs années. Or, nous n'avons pas ce temps-là. – Stéphane Lerudulier, est-ce que face à l'urgence climatique, qu'il faut ralentir la transition écologique comme ça a été voté hier soir ? – Alors, ralentir la transition écologique, non. Par contre, passer d'une fiscalité punitive à une fiscalité incitative, oui. On a toujours le réflexe en France quand on veut changer de paradigme, d'essayer de changer les comportements des Français à travers une fiscalité punitive. Je pense que c'est l'essence même de la crise des Gilets jaunes il y a deux ans. Pourquoi pas, on parlait de changement de paradigme tout à l'heure, avec des mutations économiques, inciter les constructeurs automobiles à abandonner le diesel et l'essence et véritablement passer à des énergies propres et donc investir massivement dans ce secteur-là avec des aides potentiellement de l'État. C'est une question que je pose. Plutôt que d'essayer de contraindre le consommateur, on parlait de pauvreté. Vous croyez sincèrement que quelqu'un qui est en dessous du seuil de pauvreté va penser à changer sa voiture pour passer du gasoil à de l'énergie renouvelable ? Les priorités ne sont pas les mêmes. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? On a une révolte qui part des classes sociales populaires et ça met le pays à feu et à sang. Donc dès qu'on parle de fiscalité écologique, il faut être très prudent. Et ça veut dire que cette révolte des Gilets jaunes, elle peut repartir ? Selon vous, il suffit d'une étincelle ? Écoutez, moi je pense qu'elle est sous-jacente. La crise du Covid a mis sous cloche la crise des Gilets jaunes mais je pense que le malaise sociétal est toujours bien profond et toujours bien présent en France. On va continuer à parler de cette fiscalité écologique, Alex, puisque dans ce débat, le Sénat a voté d'autres mesures en faveur de l'environnement. Oui, un débat très riche sur la fiscalité écologique où il y a eu des véritables apports du Sénat sur cette fiscalité environnementale. Les sénateurs ont réduit la TVA sur les billets de train. Ils ont également incité les compagnies aériennes à acheter des avions plus propres. Ils ont pris des mesures pour développer les biocarburants à base d'éthanol. Et puis ils ont affecté, ça vous concerne, Stéphane Lerudelier, une part de la taxe carbone aux collectivités pour appliquer plus facilement les accords de Paris sur le climat. Et puis il y a un autre sujet qui vous concerne, Stéphane Lerudelier, il s'agit des paquebots de croisière. Alors ça concerne le département des Bouches-du-Rhône et plus précisément Marseille, où ces paquebots de croisière qui stationnent dans le port de Marseille représenteraient la moitié des émissions de CO2 des voitures de la ville. Donc c'est un vrai sujet. Et puis ces paquebots de croisière, ils bénéficient d'avantages fiscaux. Ils ne paient pas la taxe carbone. Et hier soir, les écologistes ont souhaité supprimer cet avantage fiscal. Alors en temps de crise, la majorité de droite du Sénat a refusé la suppression de cette niche fiscale pour ne pas fragiliser le transport maritime. Et on va regarder la déception du sénateur écologiste Joël Labbé, auteur de cet amendement, qui dit, vers 22h30, c'est l'heure des débats sur les niches fiscales. Quand on maintient la niche fiscale pour les paquebots de croisière, en même temps, refusent de l'accorder aux bateaux des ONG qui travaillent en mer et sont reconnus d'intérêt général à une poignée de voix près. Stéphane Lerudulier, est-ce que cette niche fiscale sur les paquebots de croisière, ce n'est pas une injustice écologique et sociale ? Non, mais c'est surtout la temporalité. Est-ce que c'est le moment, effectivement, d'essayer d'anéantir les niches fiscales ? Je ne pense pas. On parle de relance de l'économie. Les paquebots de croisière font partie également de notre économie. Donc, il faut un juste équilibre. Peut-être que dans un an, peut-être que dans deux ans, quand on sera sortis de cette crise sanitaire et qu'on verra le bout du tunnel de la crise économique, il faudra remettre à plat notre fiscalité. Mais vous savez, le débat sur la fiscalité, on parle de la fiscalité écologique ou écologiste, mais il est beaucoup plus large. On parlera tout à l'heure sans doute de la fiscalité locale. Il faut repenser notre fiscalité, mais totalement en profondeur en France, pour éviter justement qu'elle soit perçue comme une injustice, que ce soit en termes de corporatisme qu'en termes des Français par rapport à leur niveau de ressources. Et on va en parler tout de suite de cette fiscalité locale. On va remercier Alex. A tout de suite, Alex, pour la revue de presse de Stéphane Lerudullier. Plus largement sur cette fiscalité locale, évidemment, laquelle le Sénat est très attentive. Il a voté la baisse des impôts de production. Le Sénat s'est voulu par le gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Ou est-ce que cette baisse des impôts de production, qui a un impact sur les finances des collectivités locales, il faut faire attention, il n'aurait pas fallu le voter à ce moment-là ? Alors, la baisse des impôts de production, par rapport à l'augmentation de la compétitivité des entreprises, c'est une bonne chose. Maintenant, le danger par rapport à cette fiscalité qui prive les collectivités locales d'un levier supplémentaire, c'est l'autonomie financière des collectivités. Et depuis quand même plus de 10 ans, on assiste à un mouvement de fonds, que ce soit sur la suppression de la taxe professionnelle comme la suppression de la taxe d'habitation et maintenant la baisse des impôts de production. C'est qu'on essaye de remplacer une fiscalité locale, donc des ressources dites propres pour les collectivités territoriales, par des dotations. Et donc, on rend de plus en plus dépendants les communes, les départements, les régions de l'Etat. Et au fur et à mesure, on va les asphyxier. Quand je vois le projet de loi de finances 2021, où des pas entiers de dotations de compensation sont supprimés parce que mis dans les variables d'ajustement du projet de loi de finances, s'en dit quand même sur la trajectoire potentielle que pourra avoir la dotation de compensation de la taxe d'habitation dans les années à venir, par exemple. Donc, prudence. Clairement, sur la taxe d'habitation, vous dites que pour le moment, les communes sont compensées à l'euro près, mais ça ne sera pas le cas sur du moyen terme. C'est ça pour vous ? Attendez, chaque année, il va falloir vérifier si à l'euro près, on va être compensé. Si ça suit la même trajectoire que la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire avec cet écrètement de plus de 20 000 communes en 2020 pour essayer de compenser et alimenter des communes pauvres qui ne deviennent pas plus riches. Pour autant, vous imaginez bien que dans 10 ans, je mets le pari, si on continue dans ce système-là, que la dotation de compensation sur la TH se rapproche de zéro pour certaines communes. Et donc, ça veut dire qu'il y a des communes qui vont se retrouver dans une situation financière compliquée du fait de cette suppression de la taxe d'habitation pour vous ? Mais c'est déjà le cas, pas par rapport à la suppression de la taxe d'habitation, mais par rapport aux baisses drastiques des dotations de l'État. Donc, ce qu'il faut faire en termes de proposition, c'est véritablement refondre la fiscalité locale. On a un système qui date de 200 ans. Je suis désolé, mais les 4 vieilles, on les a transposées et ça fait 200 ans qu'on est sur le même système de fiscalité locale. Il faut repenser notre système, avoir un impôt unique, moderne, qui permet d'avoir une base la plus large possible, c'est-à-dire des administrés, du premier euro au plus riche, qui puissent compenser et payer l'impôt par rapport aux communes. Parce qu'il y a une rupture du lien fiscal entre la commune et l'administré. Tout n'est pas gratuit et rien ne peut reposer sur la tarification des services publics. Allez, on va aller du côté de Lyon maintenant, Stéphane Lerudulier, puisque tous les jours, on va dans une rédaction locale et on va retrouver Sébastien Calmar. Bonjour Sébastien. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au Progrès. Et vous allez nous parler, et bien de la future Skyline. Skyline, c'est pas facile à dire. À la Lyonnais, c'est à la une du progrès, coup d'arrêt au futur projet de tour. Oui, alors la Skyline, c'est cet alignement de grandes tours qu'on peut voir par exemple à New York. Pour Lyon, on va parler d'un futur plus ou moins proche pour la mise en place d'un tel projet, peut-être moins proche que ce qu'aurait désiré Gérard Collomb du temps où il régnait sur la ville et sur la métropole de Lyon. Les bouches de cette Skyline existent d'ailleurs déjà à Lyon avec la tour Oxygen, la tour InCity. Ces immeubles sont venus ces dernières années accompagner le célèbre crayon du quartier des Affaires de la Pardieu qui marque depuis les années 70 l'identité visuelle de la ville. Mais la donne a changé depuis l'élection des écologistes à la mairie et surtout à la métropole de Lyon au début de l'été dernier. Et du coup, c'est un projet qui a du plomb dans l'aile ? Pas dans son ensemble, mais la création des immeubles M-Lyon et M2 qui devraient abriter essentiellement des bureaux, des commerces ou encore un hôtel 5 étoiles n'emballent pas vraiment le nouvel exécutif métropolitain. Leur promoteur, Didier Codard-Brey, patron lyonnais du groupe DCB International qui a quand même déjà investi près de 85 millions d'euros dans ce projet annoncé comme grandiose et ultra moderne, pourrait voir ses opérations non pas annulées mais un peu contrariées. Le promoteur devra en tout cas sans doute revoir en partie sa copie pour rendre ses plans de tours plus écolo-compatibles. Et pourtant, il y aura bien des nouvelles tours à Lyon dans l'avenir, Sébastien ? Oui, parce qu'il est d'ores et déjà acquis, c'est que les tours Silex 2 et tout Lyon seront livrés théoriquement en 2021 et 2023, toujours dans le quartier de la Partie. Et puis les projets de tours M-Lyon et M2 ne sont pas abandonnés complètement pour autant. Au contraire, pour le M-Lyon, comme il le dit dans le progrès ce mardi matin, Didier Codard-Breil, donc le promoteur, espère avoir des avancées dès la fin de cette année 2020 et obtenir son permis de construire. Et il projette la livraison de l'immeuble pour 2024. Pour le M2, en revanche, le promoteur dit qu'il devra sans doute attendre l'année prochaine, donc en 2021, pour simplement entrer en discussion avec la métropole de Lyon. Et merci beaucoup Sébastien pour ces explications. Et tout ça, c'est bien sûr à la une du progrès aujourd'hui. Lyon n'ira pas plus haut, coup d'arrêt au futur projet de tour. Merci Sébastien Calmar d'avoir été avec nous depuis Lyon-Vert. Regardez maintenant votre revue de presse. Stéphane Rudulier avec Alexandre Poussard qui revient.